Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Induction, qui n'a pas dégrandi, c'est assez déroutant. Petit jeu indépendant, donc sorti le 7 février 2017, développé et édité par Brian Gale, donc je pense que c'est l'oeuvre d'une seule personne. Dans le style indépendant puzzle, un jeu de puzzle en fait qui me rappelle Causality, un des jeux que j'ai fait en découverte récemment. Où le but, ça va être de faire progresser, je dirais, sur un petit carré qu'on contrôle avec les flèches directionnelles, d'un point A à un point B, comme un peu Causality, avec des petites énigmes, des petits puzzles à réaliser pour arriver. Donc là en fait, le jeu commence quand même ça, il y a peut-être plus d'introduction que ça. Donc là il y a toute une rouge je dirais de niveau, j'ai fait les 3 premiers niveaux pour le coup, je vais les refaire depuis le début pour vous montrer. Et puis voilà, juste avant je vais passer en plein écran, hop, voilà. Ok, donc le premier niveau, je dirais le plus simple, voilà, avec Q c'est... d'accord, c'est pour revenir. Hop, donc du coup, on y retourne, donc du coup on dirige uniquement avec les flèches directionnelles, on a le petit cube là, qui doit aller jusqu'à l'autre petit cube qui est en train de tournoyer. Sachant voilà qu'on peut monter sur des plateformes de cette manière. Et voilà, le but du jeu est d'expliquer de cette manière, donc là c'était juste pour vous montrer le premier niveau. Le deuxième niveau, il introduit en fait des notions de mécanisme, si je puis dire, d'autres mécaniques de gameplay, où en fait on doit pousser une sorte de petit, voilà, de petit cylindre dans un emplacement. Pour justement débloquer des plateformes, si je vais trop loin, je peux remonter le temps, un peu comme Causality pour le coup, avec Z. D'accord, il est débloqué, voilà. Donc là le cylindre il est dans un emplacement, ça crée la plateforme et je peux accéder à la sortie. Là, quand il est nœud, là pareil, il suffit de monter, on pousse lui jusque là, on va activer la plateforme, parce que nous-mêmes on peut s'imbriquer, je dirais, dans des emplacements, voilà, qui vont activer des plateformes, ou alors retirer quelques-unes pour progresser, voilà. Donc moi j'ai fait trois premiers niveaux là, juste pour essayer. Et je me suis dit, allez, c'est vraiment un des jeux les plus simplistes que j'ai pu jouer, qui tourne sur mon PC. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi je l'ai joué, pourquoi je peux vous le faire en vidéo. Mais ça n'est pas moins intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Parce que là j'avais pas dans cette découverte totale. Ok, alors ça introduit Space. Oh ! J'avais pas vu ça. Qu'est-ce que ça fait en fait ? Je comprends rien du tout à ce qui se passe. D'accord, j'ai pas compris du tout. Ça m'a fait un autre carré en fait. D'accord, bon bah on va continuer, on va voir. Alors on a Q et R. Alors Q c'est pour revenir à l'écran. Il y a Z et X. Ok, c'est plus compliqué que je ne pense, parce que trop loin le niveau était assez simple. D'accord, X je crois que c'est pour accélérer vers l'avant, Z et vers l'arrière. Enfin, ça va accélérer le temps. Et espace. Quand je maintiens l'espace, ça me fait deux carrés. Alors attendez, bon déjà on peut faire ça. Oui, le pouce est là. D'accord, bien. Si je fais Z ou X, non. J'avoue ne pas trop comprendre. Alors attendez, si je fais espace. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors on va faire Z, on va tout revenir au début du début. Ok, en fait c'est simple. Enfin je pense. C'est-à-dire qu'avec le premier cube que l'on a, on définit je dirais un parcours. Genre le fait de pousser ça là. Voilà. Et en fait on sent l'espace, je vais me dédoubler. Et le cube que je double va faire le même parcours que j'ai fait au préalable. Alors attendez, je fais espace, voilà. Vas-y. D'accord. D'accord, je pense avoir un peu compris le délire. Je crois qu'il y a différentes couleurs, ça me fait un petit peu. Ou alors c'est juste pour jouer les couleurs. D'accord, donc là j'ai poussé le cylindre avec l'autre cube. D'accord, bon. Je comprends un petit peu mieux mais c'est pas encore ça. On va voir dans les différents puzzles, ça grimpe vite des gens. Pas en difficulté mais voilà. Je dirais en niveau si je puis dire. Alors. On a ça ici. Si je fais comme ça, le verre là, il bouge. Voilà. Je vais pouvoir aller pousser le cylindre. On va vous dans l'espace. Merde, je peux pas faire l'espace. Si je fais Z. Une QR ça me fait quoi ? Oula. Merde là. Ça me ré-signalise le truc. Il me fait des trucs tout seul là. Ben j'avoue, je vais pas trop compris ce qu'il y a, ce qu'il se passe là. C'est l'espace, non ? Bon, il faut que je rembobine. Si je fais comme ça. Oh là, je pige rien. C'est fou, je comprends pas ce qu'il se passe en fait. C'est dingue. Alors attendez. On va essayer de comprendre. C'est vraiment minu le truc, non ? Ok, bon. Genre je vais là, ça active la plateforme, on est d'accord. Ben si je fais Z, ça remonte le temps. Si je fais X, ça fait rien. Si je fais Q, ça revient à l'écran, c'est parce que je veux. Si je fais R, ça ré-signalise aussi un petit peu, d'accord. Si je fais espace. Le cubisme là. D'accord. Oula, oula, oula. Ça va trop vite là. Merde, bon, je suis revient à l'écran de base. Bon, mais je bloque parce que je comprends pas comment ça fonctionne. C'est ça qui est fou. On est d'accord. Ah, il va y avoir un truc avec ça en fait. C'est une question de timing en fait. Si genre je fais genre un super grand parcours, parce que si j'ai bien compris, l'autre cubisme qui s'est dédouble, on refait le même parcours que moi. Voilà. Donc si je fais ça... Vite, 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 vite. Et non, et non. Hum. Ou alors si je fais genre un truc comme ça, je passe au milieu, tac, tac, tac. C'est quand même assez étrange. genre il va passer par le cul au début. Faudrait qu'il y reste, genre si je fais genre je suis en stand-by, que je fais ça. Je fais des trucs, parce que je comprends pas trop comment ça fonctionne. Hop. Hop. Oui, c'est ça. Enfin, ça marche. Fuck. Normalement, il va y revenir. Mais pas suffisamment de temps. Ok, d'accord. Je pense que j'ai compris le délire. Alors, voilà, pour faire du cul au début. Donc. Voilà. R, je pense que c'est juste pour rédiciliser de manière directe. Et Z, c'est juste pour aller un peu moins vite. Donc. Je reste là. Et c'est tout, en fait. Là, je laisse suffisamment de temps où je reste là. Là, c'est ça. Tac. On va voir. On va voir. Ok, ça passe. Bon. Merde. Hop. Ben voilà. Ok, bon. Je comprends un peu mieux, mais c'est pas encore ça. On va continuer un petit peu, voir si j'arrive à plus maîtriser le délire et qu'est-ce que c'est que c'est encore. Qu'est-ce que c'est encore plus maîtriser le délire ? Au début, là. Ah, misère. Qu'il fait ça. Tac. Ok, je pense que j'ai de l'idée, là. Il pousse le truc. Ouais, tac, tac, tac. Il faudrait que j'arrive à repousser le cylindre. Ah, il faut que je le repousse. D'accord. Donc, il faut que je... Pousse le cylindre. Merde. Il faut que je pousse le cylindre, d'accord, pour avoir la deuxième plateforme. Et il faut que je le repousse. Tac. Là, il va le pousser pour que j'ai la deuxième plateforme. Oui. Il va le repousser pour que j'ai la troisième, normalement. Allez, vite, 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 vite. Ça passe. Yes. Ok. Bon. On continue. Ok. Bah, c'était pas très compliqué. Alors. On a ça ici. Salut. Ah ouais, il faut que je... Ah ouais, il faut que je... Si je fais ça comme ça... Là, il va passer devant... Hum hum. Je veux-je ? Hum hum. Alors, attendez. Il va y avoir quelque chose. Hum... Ah, j'ai compris. Si je fais ça, je vous laisse suffisamment de temps. Hop, je reviens sans mépa. Là, je vais le mettre au bout. Tac. Et voilà. Hé 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 hé. Tac. Perfect. Ok, je comprends un petit peu mieux cette fonctionnalité-là. Qui est d'ailleurs intéressante. Ça s'est aidé dans un jeu, je trouve. J'aime bien. Alors. Qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? C'est encore un gros casse-tête, ça je le sens. Non, c'est littéralement tourné autour du pot. Euh... Hum... Il faut que j'arrive à mettre les deux cylindres. Enfin, on va aller en hauteur, comment je pourrais faire ça ? Ouais... Oups. Oups. Alors, comment on pourrait s'organiser ? Hum... J'ai ma petite idée. Bon. Mais je ne suis pas forcément très convaincu, genre, que je fasse ça. Bon, au moins, je comprends comment la fonctionnalité de dédoubler le cube, euh... Ben, fonctionne seulement. Mais, euh... Ben, j'avoue. Ben, réfléchir un peu si je fais ça. Merde, pas assez longtemps. Euh... En gros, ce que je voulais faire, c'est de mettre mon cube que je dédouble en dessous de l'emplacement. Suffisamment de temps, donc. Pour ensuite pousser le cylindre, mais je ne sais pas si ça va faire quelque chose de précis. On essaye. C'est comme ça qu'on y arrivera. Hmm. Nope. Non, non, non. Ah, intéressant, déjà. Je vais faire un truc comme ça. Oh, 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 oh. Alors, ça me donnerait une idée, ça, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est bien trop... Non, je pense que ce soit ça, en fait. Merde, bien. Genre, tac, tac, tac. Non, ça ne va pas être ça. Ou alors, il faut... Attendez, on va essayer, voir ce que ça nous plaît. Hmm, ça va initialiser aussi les petits cylindres, là. Hmm. Ouais, non, 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 c'est pas ça, hein. Ah, où est-ce que c'est l'or ? Alors, attendez. Un truc qui m'est en tête, là. Si je fais juste ça... Non, je pense que je me suis fait dans la colle, mais genre... Ah, non, ça me pousse ça, mais du coup, il faut que je mette l'autre, là. D'accord, attendez. Je ne peux pas remonter après, derrière. Parce que le but, c'est de voir les deux cylindres l'un sur l'autre, quoi. Pour voir le cube. En dessous, il se trouve au-dessus, quoi. Comment je pourrais avoir cette configuration, là ? Merde, je sèche, là. Comment avoir le cube en dessous et le cylindre au-dessus ? Il y a un truc avec l'autre plateforme, aussi, dans la façon dont on l'existerait pas, la celle qui est un peu à droite. Ah, attendez. Je ne peux pas monter sur mon autre cube, on est d'accord. Je vais essayer de faire des questions. Ouais, ce qui m'est pas mal, d'ailleurs. Quoique là, c'est ma mine, ça, de petit marqueur. Oh, 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 oh ! Attendez, je crois que j'ai trouvé. Si je fais ça... Merde. Je crois que j'ai trouvé. Si je me mets là, puis que je fais espace... Non ? Alors, je suis mort. J'avais un truc, là. Alors, attendez. J'ai une idée. Mais c'est qu'un seul cylindre, là, en vrai. Donc, ça, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Ça serait que... Je fasse ça. Je me mets en dessous, là. Si je fais comme ça, hop. Merde. Ah, non, j'avais une idée, mais... C'est pas ça. Déjà, celui-là, je pense qu'il faut le pousser, mais après, qu'est-ce qu'il faut en faire, quoi ? Mais là, il y a une fonctionnalité que je n'arrive pas à comprendre, parce que, en fait, ce que je voulais faire, c'est de mettre mon cube que je dédouble ici, pour l'enregistrer, en quelque sorte, pour qu'ensuite, il y aille, et que je le fasse disparaître. Ou alors, oui, c'est ça, en fait. Parce que si je fais un truc... Un casse-tête. En plus, c'est le matin, alors, je ne sais pas, vous savez quoi, allez. LOL. Attendez, parce que, du coup, il y a ça, parce qu'on joue un peu avec le temps, quoi, enfin, vraiment, un peu comme que ça dit, c'est, hein. Mais il y a un peu aussi l'idée de remonter un peu dans le temps. Euh, ouais. Non, si j'aime ça, ça ne fait rien. Je vais voir, je vais voir. Euh, il continue sa course, si je peux accélérer avec X, normalement, voilà. Ouais, 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 ça ne m'avance pas des mains, ça ne m'attends. Ça n'a rien fait. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Fuck. Bon, il faut que je fasse une expérience. Il faut que je voie si je peux pousser un cylindre sur le cube. Genre, si je fais... Bon, je pense que c'est un peu qui l'attache, là. Ah, ça me fait chier. Bon, il faut que je fasse une expérience. Bon, il faut que je fasse une expérience. Juste voir si je peux pousser le cylindre sur le cube. Non. Presque. Non, ça ne fait rien. Bon. Donc, c'est quoi ? Ça fait un marqueur, là. Parce que, genre, si je fais comme ça. Non, c'est pareil, ça va... Les cylindres, ils vont se faire bouger, aussi. Bon, c'est-à-dire que ça revient comme ça. Bon, c'est-à-dire que ça revient comme ça. Bon, bah, écoutez, je n'ai pas trop envie de me casser la tête plus que ça. Et que sinon, la vidéo va faire bien trop longtemps. Je vais regarder sur Internet, quand même, s'il n'y a pas une solution. Enfin, s'il n'y a pas quelqu'un qui a de levé une vidéo dessus pour voir un peu, parce que ça m'intrigue un peu. J'ai l'impression de passer à côté de mes fonctionnalités de jeu. Et ce qui m'empêche de progresser. Donc, je vais voir si je trouve une solution. Peut-être que je reviendrai sur la vidéo pour continuer, pour vous donner un petit peu, pareil, comment les clés, comment on progresse. Autrement, je vous remercie de regarder la vidéo. C'était donc le jeu Elexion, qui, franchement, est pas mal. Enfin, voilà, pour du coup, parler du jeu, parce que j'étais vraiment concentré dedans. C'est sympa, comme je disais sur CauseAity, il y a quand même pas mal de jeux de puzzle qui arrivent à se renouveler. Et qui, voilà, en sont assez intéressants. Donc, franchement, non, non, c'est sympa. Je vous mets le lien de Steam dans la description. D'ailleurs, petite anecdote pour celles et ceux qui font du handball ou qui aiment bien le handball. L'induction au handball, c'est juste que j'ai un mot que j'ai appris et que j'ai envie de le ressortir. Là, j'étale ma science. C'est lorsque vous n'avez pas le ballon, vous êtes non porteur de balle, et que vous êtes en strict, par exemple, quand un défenseur vous est en strict dessus, et que vous faites une feinte, en fait, de course. Genre, vous partez à gauche, et en fait, vous faites une feinte à gauche pour partir à droite. Et bien, ce mouvement-là, sans ballon, ça s'appelle une induction. Voilà. C'était juste pour le point où vous vous coucherez moins bête ce soir, mais si ça ne vous sert strictement à rien, si vous n'avez rien à foutre du handball. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt. Salut !